Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment excité. Je pense que j'ai fait longtemps que je n'ai pas été excité comme ça de recevoir quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un vraiment connu, mais tellement inspirant. Élise Gamache Bélisle, je t'ai connu comme la plupart du monde, je pense, en dehors de ton cercle d'amis, à travers un article dans le journal Métro. J'ai été tellement interpellé par ça parce que je te le disais en préambule d'entrevue, que si je devais ramasser des canettes pour faire vivre ma famille, parce qu'on s'imagine tout être dans la rue un moment donné et être obligé de faire n'importe quoi pour faire vivre sa famille, je le ferais. Toi, tu as amené ça un pas plus loin. Tu as décidé de ramasser des canettes pour ramasser ta mise de fonds pour acheter une propriété parce que tu n'avais pas la mise de fonds nécessaire. Parle-moi de ça. David, tu peux peut-être saluer Élise en même temps que tu es là aussi. Salut Élise. Salut David. J'avais un maximum au parfum de cette histoire-là. Évidemment, je suis allé consulter l'article. Évidemment, je pense qu'on a tous le même réflexe, mais moi, ce que je veux entendre, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Écoute, je n'ai pas d'autre chose que de dire que quand ta mission va être accomplie, est-ce que tu peux imaginer ce que tes enfants ont fondé de toi dans 30 ans, vont dire que ma mère, ça a fait ça pour nous autres? C'est ça que je trouve fascinant. Si tu regardes plus loin que ça, c'est le legacy que tu vas laisser à tes enfants d'héritage derrière ça, dire « Ma mère, elle n'a pas volé cette maison-là ». C'est comme ça que ça a commencé aussi, vraiment, c'est là, parce que la propriété, en fait, être en logement, ça cause un problème au niveau de la famille parce qu'on ne lègue rien à ses enfants, on pète dans le vide. Certains diront que ça peut être plus avantageux. Mais bref, moi, de ne rien laisser, de tout donner à un propriétaire qui n'est pas moi, ça me posait problème. Je me sentais vraiment dépourvue devant la façon d'arriver à acquérir une propriété pour, oui, sécuriser ma famille, moi, mes deux enfants, mais aussi des gens de mon entourage qui vivent à peu près la même chose que moi, c'est-à-dire qu'en logement, à n'importe quel moment, tu peux te faire déloger par un propriétaire qui veut reprendre les lieux, ou du moins, si le propriétaire ne prend pas soin des lieux, bien là, tu habites dans quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que tu veux, puis au niveau des normes, de la salubrité même, des fois. Il y avait plein de soulèvements de questions qui me disaient, mais ça ne se peut pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis, tu sais, pour moi, c'est super important. J'habite dans Villeray, puis je trouve que c'est un quartier qui est extrêmement riche de par ses gens. Puis ici, tous les gens ne peuvent plus y habiter parce que les maisons se vendent trop chers et donc les appartements vont suivre à des prix de fou, bien, moi, ça me posait problème. Ça fait que j'ai cherché, là, écoute, j'ai retourné tout mon portefeuille de toutes les façons possibles, réimaginer toute ma stratégie financière, puis, bien, je suis arrivée à la conclusion que malgré le fait que j'ai un bon salaire, le fait que je sois malheureusement seule pour payer une maison, bien, je n'arrivais pas à trouver la façon de faire fonctionner mon projet, c'est-à-dire de nous établir dans notre lieu qu'on aime avec nos amis autour pour un long terme. Ça fait que c'est ça. Ça fait que là, j'étais en entrevue à la partie clagacée, il y a presque un an de ça, puis là, on se disait, bien, il n'y en a pas de solution. Puis lui et moi, on arrivait à la solution de dire, il n'y en a pas de solution. Puis moi, je me suis dit, bien, je vais en trouver une, peu importe, je vais accepter n'importe quoi qui va être légal. Fait que tu sais, ça, c'était ma ligne de banque, je ne fais rien d'illégal. Donc ça, c'est, puis, bien, j'ai passé aux canettes, puis aux bouteilles, puis à la consigne, tout ça, parce que moi, j'ai emmené de l'argent. Je ne suis pas dans la rue, effectivement, il y a des causes qui sont beaucoup plus tristes que la mienne, mais je voulais un peu comme de l'économie circulaire, c'est-à-dire d'un service de ce que les gens n'utilisent pas, parce qu'on le sait au niveau de la consigne, c'est problématique au Québec, les gens le jettent, le mettent dans le recyclage, tout ça. Fait que je me suis dit, je vais utiliser cet argent collectif-là, que les gens ne récoltent pas, puis je vais le faire, moi. Je vais me taper la salle job, puis je vais, avec ça, m'acheter une maison. Fait que mon objectif de 115 000 en un an pour acheter une propriété d'envillerie, bien, c'est comme ça que c'est né. Écoute, c'est drôle parce que j'écoutais une entrevue de Gary Vee aux États-Unis cette semaine qui disait que les gens, pour faire ce type de démarche-là, pour essayer de trouver des mises de fonds pour la maison, ils vont aussi loin que d'aller sur les petites annonces, puis souvent, les gens donnent gratuitement des choses, ils vont aller chercher et les revendre. Fait que, tu sais, les gens sont de plus en plus créatifs pour ça, puis je pense que c'est un... Ce qui est fascinant de ton histoire, c'est que tu te ramènes au bas de la chaîne alimentaire, tu dis, moi, je ramasse des canettes pour pouvoir... Puis t'es pas une fille qui a besoin de ça, t'as un salaire et tout ça, mais t'es prête à faire ça pour ta famille. Ceci étant dit, moi, je pense que là où on peut faire du pouce sur ton histoire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter cette histoire-là. Puis même si on est dans un marché de surenchère qui est complètement disjoncté au marché immobilier, il y a encore du monde qui sont prêtes à vendre la propriété à moindre coût à des gens qui ont une noble cause comme la tienne. Je pense que ça va la peine qu'on le mette de l'avant à travers tout ça, de dire, bien, puis nous, on le vit dans le quotidien. Récemment, il y a du monde qui me disait, oui, David, là, 30-40 000 de moins, mais que je le vende à la personne que j'aime et j'ai envie de lui offrir, bien, ça marche encore dans le marché d'aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a un filon pour toi, actuellement, qu'on peut exploiter, c'est de faire un appel à tous, regarde, si vous avez envie de vendre votre propriété, mais que vous êtes prête à faire un geste honorable, puis que vous êtes déjà bien nanti, puis la vie vous a favorisé, bien, qu'est-ce que... Puis il y a du monde, je suis sûr, qui vont répondre à cet appel-là. C'est sûr que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on pense plus loin que juste nous quand on vend une maison, c'est-à-dire empocher un gros montant pour la surenchère. Il faut penser plus collectivement que, finalement, tu sais, quand les gens achètent trop cher ou beaucoup plus cher que ce qu'ils peuvent, bien, là, ça coûte à la gorge, réinvestissent plus, ne font plus d'activité, ne vont plus, tu sais, n'utilisent plus les commerces de proximité. Il y a vraiment toute une problématique locale à ça, parce que les gens ne sont plus dans le day-to-day à investir autour d'eux. En plus, les loyers, comme je le disais tantôt, montent. Donc, ça nous amène à des problèmes de société. Donc, il y a des gens qui ne peuvent plus se séparer parce qu'ils ne peuvent plus louer d'autres logements. Il y a des gens qui ne peuvent plus se loger dans le quartier. Tu sais, quand on veut, là, un quartier vivant puis accessible, puis qu'on veut comme des commerces de proximité, mais je m'excuse, mais tu sais, le petit gars ou dépanneur, il faut qu'ils habitent quelque part. Il faut que les commerçants habitent proches. Ils ne vont pas aller sur la Rive-Sud à une heure, une heure et demie de voiture pour travailler au dépanneur du coin. Fait que collectivement, dans nos quartiers, il faut qu'on prenne des décisions puis qu'on mette en action des choses immédiatement. On est déjà trop tard, mais quand même immédiatement pour les conserver, ces quartiers-là. Villeray, tu sais, c'est super familial, c'est super le fun, c'est culturel, c'est communautaire. Bien, pour ça, bien, tu sais, il ne faut pas trop que ça se gentrifie puis il faut qu'on continue à miser sur nos locataires, propriétaires, occupants. Tu sais, il faut qu'on garde l'essence de ce quartier-là pour moi. Oui, et on s'entend que toutes les promesses politiques de la Ville de Montréal pour aider les familles, tout ça, c'est un peu un écran de fumée, tout ça, parce qu'ils ne sont pas adaptés à une bonne réalité montréalaise non plus au niveau des prix. Tu sais, quand tu te qualifies pour acheter, je ne me souviens plus des derniers standards, mais il y a très peu de propriétés qui se qualifient quand même. Effectivement. Parce que c'est pas un villeray certain. Non, c'est ça. Puis ça, ça devient problématique parce qu'il faut qu'on commence à mettre des actions en place, justement, la Ville, le ministère de l'Habitation qui dit qu'il n'y a pas de crise immobilière, qu'il n'y a pas de crise du logement, parce que pour moi, elles vont ensemble, ces deux crises-là. Bien, c'est complètement faux. Tu sais, moi, j'invite qui que ce soit à venir sur le terrain, regarder mes finances puis avoir comment une femme diversifiée avec deux enfants, c'est-à-dire que moi, je suis monoparentale, donc qui arriverait à acquérir une propriété, tu sais, malgré mon projet, puis c'est ça qui est comme, qui est vertigineux, malgré mon projet, bien, ça va quand même être difficile avec les prix de la surenchère, avec l'état des maisons à vendre aussi, parce que moi, tu sais, c'est des gens en ce moment qui n'ont presque pas entretenu leur lieu, le vendent à un prix de fou, puis t'arrives, tu payes ça un million d'eux, t'as un duplex, et là, il faut que tu fasses des rénovations. Tu sais, ça aussi, ça a des conséquences sur les propriétaires pourront plus entretenir leur habitation, puis les quartiers vont dépérir, puis ça, il faut qu'on le voit globalement, là, il faut qu'on voit tous ça, là. Élise, t'as presque refusé mon invitation. Premier respect, Maxime, je ne vais pas, certainement pas sur votre plateforme, je n'encourage pas les courtiers immobiliers, puis moi, je suis ouverte à la discussion par rapport à ça. C'est quoi ton optique par rapport à nous, en tant qu'intermédiaire de marché dans le milieu immobilier? Bien, c'est ça, moi, je m'étais dit que je ne faisais rien d'illégal, puis je me suis dit aussi que je ne refusais rien. Donc, ça, c'était mes deux critères de base pour mon projet. Fait que quand j'ai refusé, je me suis dit, bon, bien, ça ne fonctionne pas. Fait que je t'ai réécrit, puis j'ai dit, écoute, si on a des solutions, si on va en parler, parce que je considère, puis ça, c'est mon point de vue personnel, puis c'est un cas réel. Tu sais, je connais quelqu'un qui s'est fait miroiter, donc, tu sais, elle, elle voulait peut-être 900 000 pour son duplex. Là, c'est miroiter, qui peut valoir un million ou deux, que ça va partir en s'enchant, puis c'est son agent immobilier. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, en voyant que ça profite, évidemment, vous avez une commission là-dessus, ça profite aux agents immobiliers, bien, je me dis que vous n'êtes pas super bien placé pour défendre, finalement, de vendre à des prix raisonnables, puis pour des gens diversifiés. Fait que ça, tu sais, je serais intéressé d'entendre comment on peut arriver, en fait, à arrimer, justement, les acheteurs et les vendeurs. Je peux te donner un cas concret qui est arrivé il y a deux semaines. C'est des gens qui sont locataires d'un immeuble, que les vendeurs me contactent et me disent, David, on veut vendre cet immeuble-là. Nos locataires, nous ont fait une offre d'achat. Puis une offre d'achat, on n'est pas sûr si ça représente le marché, oui ou non. Bon, les gens sont plus au Québec, sont extérieurs, ils ne connaissent pas trop le marché. Puis il y a reçu, lors que les locataires ont fait, évidemment, là, on a l'autre penchant du balancier, il était peut-être un peu trop basse pour ce que le marché représente. Fait qu'il y a un juste équilibre au niveau de tout ça. Puis dans les faits, ils m'ont dit, David, on veut t'engager pour vendre la maison. Fait que je leur ai dit, écoutez, c'est quoi votre souhait? Est-ce que vous souhaitez vendre à ces gens-là? Ils ont dit, bien, moi, on aimerait ça leur vendre. Ça a été des bons locataires, ils ont bien entretenu, tout ça. Bien, écoutez, pourquoi on ne trouve pas un juste milieu qui fait que c'est un bénéfice pour eux, c'est un bénéfice pour vous? Puis le courtier immobilier devient une solution là-dedans parce que j'aurais pu leur dire, ils m'ont contacté, ces gens-là, ils ont, le marché, eux autres, les honoraires sont propriétaires depuis des années, sans contrebalance, ça ne vous dérange pas. Mais j'aurais dit, regardez, je vais vous faire un forfaitaire, des honoraires raisonnables pour faire votre transaction. On va trouver un terrain d'entendre puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. On va ajuster le prix en conséquence. Puis 100 % des gens impliqués sont constatés à cette transaction-là. C'est sûr que, il y a tout le temps, si le vendeur m'avait appelé, il me dit, moi, là, le locataire, je m'encontre pas à balance, je vais vendre le plus cher possible. On aurait vécu une autre transaction. Mais il y a tout le temps le rôle du courtier, mais il y a le rôle du propriétaire vendeur qui a un rôle important à jouer au niveau de la sensibilisation du gars. J'ai fait mon argent avec ça. Oui, je suis capable d'aller chercher 20-30 000 de plus, mais qu'est-ce qu'il en serait si je pourrais rendre service à une nouvelle famille qui va mettre le pied dans le marché immobilier, tu sais? Oui, puis cette personne-là, excuse-moi. C'est les plus belles transactions, puis c'est ce qui valorise le plus notre travail. Mais on, comme je sais pas quel métier tu fais, mais on deal avec un spectre de gens qui voient la personne hyper, qui est très attachée à sa maison, qui veut vendre dans des petites familles, puis l'autre qui est en contre-balance. Puis il dit, moi, là, peu importe qui qu'achète, la monnaie, il n'y a pas de couleur à ça pour moi, tu sais. Évidemment, puis tu sais, je suis certaine qu'il y a de tout, il y a de toutes les personnes, de tous les acheteurs, de tous les courtiers aussi. Mais tu sais, la chose, c'est de faire réaliser aux personnes qui vendent en ce moment, c'est, tu sais, vous avez pu acheter un pas-prix, avoir une belle vie, bien vivre dans cet endroit-là, élever votre famille. C'est la même chose qu'on veut en ce moment. Puis en ce moment, c'est problématique pour une grande majorité de la classe moyenne. Donc, je n'imagine même pas la classe en dessous de ça. C'est, tu sais, on ne veut juste pas être pris à payer. Puis finalement, on s'en va dans le mur parce que c'est nous qui n'avons pas de REER, je veux dire, de fonds de pension. C'est nous qui allons payer parce que les personnes deviennent de plus en plus âgées. Donc, on va payer encore plus d'impôts, encore plus pour la société. Et en fait, on va avoir payé nos maisons super chères. Tu sais, je veux dire, on s'en va tous dans le mur avec un arrangement comme ça. C'est vraiment très, très problématique. Mais le genre de transaction que vous décrivez, ce serait extraordinaire que ce soit ça. Mais moi, quand j'imagine acheter une maison, je m'imagine, puis c'est ce que j'ai fait dans les dernières années pour tenter le terrain, ce que je m'imagine, c'est faire la file sur un trottoir à côté de couples, à côté de personnes qui n'ont pas le même budget que moi, à côté de promoteurs immobiliers. Je ne peux pas compétitionner. En ce moment, pour la majorité des choses, je ne peux pas compétitionner. Puis c'est le constat que j'arrive. Souvent, c'est ça. Puis dans toute épreuve d'envie, je pense, c'est là où la créativité embarque. Puis la créativité, je pense, c'est un peu la raison d'être de tout problème aussi. David décrivait un problème tantôt, une situation. Tu sais, moi, les situations où une personne sur deux m'appelle, je ne ferai jamais affaire avec eux autres. Pour différentes raisons. Exemple, une séparation. Un conjoint m'appelle, il dit, garde, on est en séparation. Je veux savoir combien je peux vendre. Puis la première question que je pose tout le temps, c'est, OK, c'est quoi les options? Est-ce que quelqu'un veut racheter? Parce que je pense, d'emblée, la première situation idéale, c'est que quelqu'un rachète pour la stabilité de la famille. C'est ça, la situation. Ça fait que ça, on le fait souvent en tant que courtier. Bon, ceci étant dit, si quelqu'un de même matin t'offre une option intéressante, Élise, qui consiste que tu n'auras pas à marcher à travers le feu de ramasser des canettes pendant six mois encore, est-ce que tu prends l'option? Oui, parce qu'en ce moment, je le fais vraiment pour me concentrer, parce que sinon, je suis spinée dans ma tête. Oui, effectivement, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir un endroit, ne plus jamais bouger. À Montréal, justement, on déménage souvent. Il y a eu des séparations dans ma vie. Il y a quelque chose qui fait que Pierre qui roule la masse pas mousse, ça, c'est pas mal moi. Oui, oui, ce que je veux, c'est pas que mon bureau ressemble à une salle de jeu, que je puisse mettre les patins des enfants dans une remise, puis pas dans leur chambre, en dessous de leur lit. C'est certain, tu sais, moi, c'est vraiment un... Ma relation avec l'habitation, c'est... Tu sais, puis je ne cherche pas une maison de rêve avec piscine et diamants, là. Je veux simplement un petit espace où sécuriser mon endroit avec mes enfants. Il y a quelque chose d'extrêmement qui me fait du bien de penser à ça, qu'un jour, ça peut servir. Puis en ce moment, j'ai ramassé des canettes, des bouteilles, les dons, whatever, pour arriver à ça, puis j'approche. Tu sais, ça fait 11 mois, 11 mois, peut-être aujourd'hui, que je ramasse des canettes, des bouteilles, qu'il y a des gens qui me donnent des dons. Je suis rendue à 18 % de mon objectif. Tu sais, il y a quand même quelque chose de touchant dans le projet communautaire. Tu sais, c'est des gens qui font... Elle, là, elle a un objectif. Elle veut aider, elle veut aider sa communauté, elle veut aider sa famille en premier. Bien, on va l'aider parce que, justement, ils ont des choses qu'ils n'utilisent pas, ça fait qu'ils me les remettent, puis la roue tourne. C'est ça qui est beau. Mais moi, je pense que ce n'est absolument pas impossible, Élise, puis je vais t'expliquer ce qui m'est déjà arrivé, moi. Moi, j'ai déjà des clients à moi qui m'ont financé des propriétés à 100 %. Qui m'ont dit, Maxime, je te fais confiance, je vais te financer ma propriété. C'est un CERN de 5, 10, 15 ans. Puis même en dedans de 5 ans, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui refinance en dedans de 5 ans, la mise de fonds est gagnée, puis la personne a tout son argent. Je suis convaincu, ça ne se peut pas. Puis moi, en tant que propriétaire d'immeuble, j'aurais quelqu'un comme toi dans ma vie qui disait, écoute, je vais avoir mon premier immeuble, puis mes immeubles seraient payés. Possiblement, je te dis, Élise, regarde, je te le vends, balance de vente sur 5 ans, tu me refinanceras dans 5 ans pour me rembourser. Puis ça ne se peut pas que ça n'existe pas. Je pense que ton message n'est peut-être pas assez véhiculé, mais ça ne se peut pas que quelqu'un qui n'a pas besoin de cet argent-là ne puisse pas faire ça. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut se mettre ensemble. C'est la seule façon que je vais y arriver. Effectivement, je suis toute oui, pas à ce qui est illégal, puis je ne dis jamais non, mais je suis vraiment all-in sur trouver une solution. Pour moi, pour les autres, vraiment, c'est important qu'on se mobilise. Puis c'est vraiment, je suis contente d'avoir accepté pour avoir cette discussion-là avec vous aujourd'hui, puis qu'on passe les messages, justement. Il y a des gens dans ma situation, par exemple, monoparentale, on ne veut pas le dire, mais c'est quand même 50 % du salaire, 50 % de la capacité d'achat. Il y a quelque chose d'extrêmement, mais nos quartiers, est-ce qu'on en veut encore des gens diversifiés? Est-ce qu'on en veut encore des familles monoparentales? Ou on veut les repousser le plus loin possible. Bien, tu sais, c'est qu'on fasse des choix, puis je serais vraiment, je suis vraiment all-in sur tout ce qui est possible de faire pour que la situation change, puis que ce soit moins difficile pour des gens comme moi. Et n'oublie pas une chose, à la fin de la journée, on a tous le même objectif dans la vie, c'est de laisser quelque chose dans nos enfants. Le restant n'est pas important pour nous autres, puis c'est l'essence même de notre business, c'est l'essence même de ce que tu fais. Il y a des solutions, puis il y a des solutions, Maxime l'a dit, il y a des gens que leurs immeubles sont payés, sont prêts à te financer ça pendant quelques années. Parce que là, t'as beau revenir des genoux en sang en fin d'une journée, d'avoir ramassé des canettes. C'est les talons! Mais je pense qu'il y a des solutions encore plus douces puis optimales. Parce que là, je pense, sais-tu quoi? Je pense que le message qui est envoyé, c'est, ah, c'est une fille qui n'a pas d'argent pour s'acheter une maison, puis tu n'as pas de crédit. Puis ce n'est pas ça la situation. C'est qu'actuellement, tu as une bonne job et tout ça, mais là, tu essaies de la bonne idée de ta mise de fond. C'est la mise de fond, puis je le dis souvent, c'est presque la surenchère. Parce que ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet-là et que je mets toute mon énergie là-dessus et que je vis comme une fille qui, comme ma première job, je travaillais assez bien dans le communautaire. Je vis de même. J'achète des usagers, je récupère. Je vis de même depuis 10 ans. Puis là, au moment où ça commençait à être peut-être possible, je me ramasse avec un sang. 150 000 de surenchères qui fait que, OK, ouais, l'OASI circule encore. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement fatigant là-dedans. Fait que, oui, effectivement. Moi, je peux te donner un conseil. À tous mes acheteurs, il faut faire attention de voir la cécité comme, tu sais, les vendeurs sont capitalistes, ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire du cash, ils veulent vendre sa charge. Mais à la fin de la journée, quand toi, tes enfants vont vendre cette propriété, ils vont voir bénéficier des efforts que tu as mis. Puis, par contre, ce que je te dis, c'est, ça se peut, tu ne frappes pas un deal, mais si tu achètes une maison au juste prix avec un vendant qui est prêt à te financer, c'est mission accomplie. Le juste prix, c'est juste ça. Tu sais, moi, ce que je trouve épuisant, c'est de voir, tu sais, là, tu peux faire, tu mets de la surenchère, puis on va faire, eh, combien est ta maison, puis je peux-tu m'appuyer? C'est, tu sais, c'est juste ça que je veux savoir. Puis, tu sais, à le vautu, je vais me retrouver dans deux ans avec un 200 000 de rénaux, de fondations humidifiées, et puis là, je vais péter aux frais, tu sais. Moi, là, je veux un bon, pas un bon deal, je veux un deal correct avec des bons termes, tu sais, puis je ne veux pas me battre pour ça. Est-ce que tu as déjà dit non à des opportunités qu'on t'a offertes? Non. OK. Bien, non. Fait que tu es volontaire à quelqu'un qui te dit, regarde, elle est libre. que j'ai la bonne propriété pour toi. Elle est peut-être pas à 100 % à tout ce que tu veux, mais elle coche 80 % des cases dans ton secteur. Ah oui. T'es volontaire. Oui, complètement. Complètement, tu sais, puis oui, oh oui. Moi, je suis all-in, là, tu sais, je veux dire, j'ai mis en vente la moitié de mon appartement ici, de mes objets, mes affaires. J'ai tout mis dans le projet. Tu sais, je suis en mode déménagement dans ma tête, là. Je suis prête. C'est un des secrets des projets dans la vie pour que tu t'imagines déjà être en train de déménager. Complètement, tu sais. Moi, là, OK, c'est trop gros pour déménager, c'est trop lourd. Puis j'ai tout vendu ça. Puis en plus, ça fait plaisir à des gens. Puis là, donc, ça leur fait plaisir. Ça fait de l'argent pour mon projet. On avance. Puis tu sais, c'est vraiment beau. Il y a plein de gens qui me suivent puis qui font comme, lâche pas, il est si tu vas l'avoir. Tu sais, il y a quelque chose d'extrêmement, David, comme Goliath dans mon projet aussi. Oui. C'est un églotique, mais tu sais qu'on est plus proche de toi que tu penses. David et moi, on a acheté la première maison dans Villerée. Et puis, ça s'est passé de la manière suivante. On courait un soir d'hiver. Puis là, on a vu une pancarte d'Instagram. On n'était pas courtier à l'époque quand on était policier. Puis on a gagné 25 000 $ par année comme policier. Fait que tu peux t'imaginer qu'avec des dettes d'études, un auto à payer, un appartement à payer, des fois, on appelait notre mère et on disait, maman, je n'ai pas d'argent pour l'épicerie. C'est le même si ça se passait. Fait qu'on a cogné une porte. Puis là, le propriétaire, elle dit, écoute, c'est pas même si ça marche. Il faut que tu appelles le courtier sur la pancarte. Mais c'est mon père, le courtier. Fait qu'appelle-les puis vois si tu peux l'acheter. Fait qu'on a rencontré ce monsieur-là notre cuisine sur la rue Château-Briand. Puis on a dit, écoute, on veut acheter ça. On ne connaît rien à l'immobilier. On n'a pas une scène. On a tout emprunté, mise de fond et tout le tralala. Puis on a acheté ce petit meuble-là. Ça a réfrouché. Puis au bout de neuf mois, le constat était qu'on n'avait pas vraiment d'argent pour le garder parce que les paiements nous étouffaient un peu. Et puis on l'a vendu. Mais on l'a vendu à profit. C'est ce qui nous a lancé à l'immobilier. Puis la première maison que tu achètes dans la vie est la plus importante parce que c'est ce qui te lance. Fait que c'était ça le parcours. C'est tellement inspirant. Puis c'est beau. Moi, je ne le cache pas. J'ai un premier logement que j'ai acheté de mes grands-parents. Quand je parle que ça fait 10 ans que je crée cette chose-là, je l'ai acheté en région. C'est un 4 logements. Mais vous le saurez, on ne fait pas fortune non plus avec des immeubles. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui de voir avec un petit peu d'équité de ce logement-là, de cet appartement-là, à pouvoir envisager l'achat d'une propriété. En fait, c'est la seule possibilité en étant toute seule. C'est ma petite pierre. Elle roule comme ça depuis longtemps. Mais j'ai un peu d'équité. Je vais avoir ma mise de fond avec mes canettes et mes bouteilles. Je ne l'aurais pas volé, cette maison-là, comme vous le dites. Oui, c'est lancé dans l'univers. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont être créatifs par rapport à ta idée. D'être créatifs, c'est juste d'avoir le cœur prêt à te donner ça. Écoute, moi, je suis impressionné par cette histoire-là, mais je suis persuadé qu'on se reparle dans quelques mois que tu vas être dans ta nouvelle maison. J'espère que l'équipe tardive va avoir participé à ça. C'est sûr. Déjà, votre histoire est inspirante. De vouloir mettre en lumière le fait que je me promène dans la rue et que je ramasse le recyclage, que je trouve des canettes et que je consigne tous mes week-ends et mes temps libres. Je suis vraiment contente d'avoir accepté. C'est un de mes apprentissages parce que j'apprends beaucoup de choses avec mon projet. Mais avec un de mes apprentissages, c'est que justement, quand tu parles de ton désir à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'entend, il y a quelqu'un qui est sensible à ça. On se sent moins seul. Juste là, je me sens moins seul. En tout cas, moi, honnêtement, je pense qu'on va se mettre la tête de l'équipe ensemble pour essayer de trouver une façon de t'aider pour dénicher le bon produit parce que c'est vraiment, moi, ça me tient à cœur et c'est drôlement, tu parles d'inspiration, mais toi, quand j'ai vu ça, je disais, aïe aïe, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une mère de famille, monoparentale, qui envoie un message fort, qui dit, moi, il n'y a rien qui va m'arrêter à acheter une propriété à Montréal. Un coup de chapeau et on va te faire pour t'aider un coup de main là-dedans. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour les mots et la conversation. Merci de vous d'accepter. Je suis un peu émotive, ça me crêche vraiment à cette affaire-là. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'ai émotive. C'était vraiment une belle rencontre. À bientôt. On garde contact. À bientôt. Bye. 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 Merci.